hello salut la famille qu'est ce qu'il faut retenir comme conseil avant de se lancer dans le live pétit voilà notre capsule du jour alors bienvenue sur la chaîne youtube skype c'est une chaîne qui permet de partager avec vous des astuces stratégie technique en paris sportif notamment du côté des bookmakers one is bad, badwinner ou ailleurs alors si tu découvres la chaîne merci d'être aboulé juste là active la cloche des notifications question de ne rien manquer de mes prochaines publications alors c'était bien installé on va tomber dans le vif du sujet mais avant d'y arriver il me tenait à coeur de vous rappeler que nous avons télégrammes mais du pied pour vous aider pour vous exclusivement nous nous y partageons j'y arrive nous y partageons des techniques des stratégies des coupons accumulateurs combinés du live pétit également énormément du jeu 21 blackjack si tu connais nous avons un canal privé pour ceux qui veulent aller plus loin alors qu'est ce que tu attends pour rejoindre le canal nous avons une stratégie pour tirer les cartes en 5 au niveau du jeu 21 qui marche super bien qui marche des tonnerres alors si tu veux avoir la stratégie voilà rejoins ce télégramme contarte nous trouvons un deal et puis allons ramasser de l'agent du côté des bookmakers ok voilà on revient à notre capsule du jour astuces pour pouvoir se lancer dans du live pétit alors la question elle est venue dizaine de fois mes abonnés des voilà des parieurs chevronné qui m'ont consulté pour avoir une idée à ce niveau dont j'ai décidé de faire cette capsule justement pour parler des quelques points qu'il faudra mettre en tête avant de te lancer dans du live pétit mes conseils avant de paris en live pétit alors c'était bien installé prend un stylo ou bien filet je sais pas et va ses notes ok le premier conseil pour moi c'est faire une idée de la rencontre regarde par exemple l'hommage d'hier qui opposait barcelone au psg ou paris saint germain moi personnellement je me suis cassé les coups grave parce que j'ai joué j'ai joué la victoire du barcelone de barcelone sauf que ça n'a pas été le cas on a tous témoins de la performance magistrale du kylian bappé ouais j'ai eu mal parce que voilà c'était mon agent j'aime pas perdre en réalité mais bon voilà c'est aussi ça il faut prendre à être fait plaît donc il fallait regarder l'hommage si tu avais regardé l'hommage t'aurais senti venu moi particulièrement j'ai regardé ce match et tu t'es rendu compte que tu t'es sûrement rendu compte à un moment que le paris saint je m'imprénais de l'ascendance et avec il y a une conscience une confiance qui s'est installé qui a une bapé était en forme et toute l'équipe était également en forme donc c'était super important si tu avais fait des paris en live en disant par exemple le pari va marquer un deuxième but ou un troisième but ouais je suis que tu aurais été gagnant vu que l'hommage semblait compliqué pour barcelone deuxième astuce assurez-vous d'avoir une bonne connexion internet ou bien je sais pas moi autre chose si vous regardez l'hommage en ligne assurez-vous d'avoir une bonne connexion ne regardez pas l'hommage avec une connexion obsolète qu'il y aura des coupures bien voilà et les événements ou bien les informations vous arriveront un peu plus tard donc il est important d'avoir une bonne connexion internet 3 et troisième élément à retenir pardon faites attention à votre bankroll super important déjà il faudrait se fixer un bankroll voilà j'aurais peut-être dû commencer par là parce qu'il faudrait avoir un bon bankroll déjà avant de faire du live petit mais non que t'as c'est bon baron d'entrôles que j'étais fixé et que tu l'as dans ton contenu one is bad ou ailleurs je sais pas trop tu dois faire attention à ce banc croire n'est pas le crâne parce que si tu crânes sont tombés en gros tu seras obligé d'aller chercher l'alien ailleurs peter l'agent de ton argent de moi pour suivre avec ta petite famille pour réinvestir dans les paris sportifs c'est pas il faut faire très attention à son ventre quatrième fixer une limite des jeux voilà c'est fixer une limite des jeux et dit ok moi je vais jouer c'est parti life voilà une fois j'ai joué mais c'est parti nice que je sois gagnant ou perdant j'arrête d'accord gagnant ou perdant j'arrête d'accord voilà c'est ainsi qu'il faudrait procéder en tout cas c'est ainsi que je procède et c'était également ainsi je pense que la plupart des parieurs pro procède quelques techniques des paris life petit mais quelques techniques de paris life bt c'est super important pour faire du match bt il faudrait avoir une technique au programme pour une stratégie ok je te propose d'aller avec les mêmes tout moins celle que j'ai retenue voilà parce que je crée rien ok n'est fait pas d'une life bt si vous chassez les petites côtes vraiment c'est nul c'est du live bt quand vous cherchez des côtes valent tu vois moi je parle pas moi personnellement c'est vrai que souvent j'en fais mais des façons assez mitigé qui ne fait pas la chasse d'écouté ça c'est rien s'il faut faire des deux des deux fbd au tout des côtes qui deux un tas d'insultant mieux faire un bon un coupon accumulateur au début du match un prix match et puis on est tranquille ok moi j'ai cherché chasse les vagues d'écout des coupes qui sont supérieure à 1,80, c'est-à-dire 1,80 et 1,90, 2, 3, 4, tu sais pas, tu vois ce que je veux dire, ok, lorsque vous faites du live beating, il est conseillé de s'attarder sur les codes qui vous semblent value, super important, value, ok, vous allez donc jouer les codes les plus hautes par rapport, voilà, je vais dire les codes les plus hautes que d'habitude, naturellement, avant le match, le reste à l'affût, repérer en pré-match, le favori, il reste à l'affût, super important, ok, miser sur la réaction des équipes en difficulté, par exemple, je prends un exemple pour le match d'hier entre le Barça et Paris-Saint-Germont, voilà, c'est vrai, ça s'est pas passé, mais généralement, il y a ce qu'on appelle sauver l'honneur, je pense que vous êtes sûrement mieux renseigné que moi, sauver l'honneur donc, quand une équipe est menée par exemple dans un pari score de 4-0, voilà, à la 70e minute, il est fort probable que l'équipe qui mène 4-0 se relâche un peu dans les 20 dernières minutes et n'est plus trop à la table, n'est plus trop trop dans le rythme et puis souvent, on observe que l'équipe menée se revient, parvient à marquer un but ou deux buts, donc miser sur ça, ça marche aussi très bien, ok, provoquer ce qu'on appelle les surbaies, je sais pas si tu sais ce qu'on appelle les surbaies, par exemple, je te prends 4 figures, ok, bon, on a un match qui oppose, comme hier, qui oppose, je sais pas, Barcelone au Paris Saint-Germain, la côte du Barça en pré-match était à 1,8 environ, je crois, la côte du Paris Saint-Germain était à, je crois, 2, quelque chose, 3, je crois, voilà, imagine nos 4 figures présents, ok, Barcelone, Barcelone a mené, Barcelone a mené, d'abord, d'accord, Barcelone a mené le premier but, après le pénalité de Messi, la côte du Paris est quittée de 3 environ ou de 2, quelque chose, je sais pas, 2, 7 ou bien 3 environ ou plus, plus ou moins, c'est allé jusqu'à 4, 5, tu vois, tu fais, tu es persuadé de ton côté, tu es persuadé que le Paris Saint-Germain fera, va, je veux dire, renverser le match, tu vois, alors, tu fais un pari, tu paries Saint-Germain, c'est la côte du Paris Saint-Germain à ce moment-là, qui est à 4, tu mets, je prends l'exemple banal, tu mets 2 000 francs, voilà, et puis, boum, le pari égalise, quand le pari a égalisé la côte, la côte est revenue, la côte du Paris a chuté, tu avais déjà misé, d'accord, qui était à 4, mais quand Paris égalise, la côte du Paris chute, des 4, ça revient à 2, 2, 7, 2, 8, par contre, la côte du Barça qui était tout à l'heure à 1, 4, 1, 5, elle remonte également, elle remonte peut-être à plus de 2, voilà, à plus de 2, 2, 5, 2, je ne sais pas, 2, environ 2, 5, prenons un truc comme ça, et puis là encore, tu mises sur la victoire de Barcelone, tu mets encore, je ne sais pas, 2 000 également, sur la victoire du Barcelone, et que, finalement, le pari Saint-Germain gagne le monde, après, tu as 2 000, 2 000 là-bas, tu as une côte de 4, ça fait 2 000 x 4, tu fais 8 000, tu es gagnant, entre temps, tu as mis également 2 000 sur Barça, Barça a perdu, c'est pas grave, tu as perdu 2 000, mais tu t'es fait, tu as investi 4 000, tu as 8 000, tu t'es fait du bénéfice de toute manière, c'est ça qu'on appelle un sur-bet, dans le cas de figure où le Paris avait perdu également et que le Barça avait gagné, puisque la côte était à 2 000, la côte du bassin remontait également à 2 000, tu t'es fait le bénéfice, donc, dans un cas ou dans l'autre, tu t'es fait un bénéfice, c'est qu'on appelle un sur-bet, j'espère que je me suis fait entendre. Maintenant, les erreurs à ne pas connaître, à ne pas commettre, à ne pas faire lorsque vous pariez en direct, pas partie et tête baissée sans avoir défini un budget, super important, important, n'est pas, il faut se définir toujours un budget, même quand vous avez un bankroll conséquent, dites-vous que bon, je m'en vais pour faire claquer 10 000 francs, par exemple, sur mes paris live, ok, si mes 10 000 là sont finis et que je gagne ou pas, j'arrête, super important. Autre élément, misez ça, suivant le match en direct, super important, par exemple, je sais pas, trop Liverpool, dans les matchs en angleterre dernier mot, tu sais Liverpool est champion, Liverpool est tout, voilà, 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 Liverpool a un gros nom, et puis, tu mises le match sur l'habitat de Liverpool, sans regarder les matchs de Liverpool, tu rends compte que Liverpool prend beaucoup de buts et souvent, les matchs ne sont pas faits, c'est qu'elles semblent être, on a dans la tête que Liverpool est super fort, que les équipes favorisent souvent forcément gagner, mais sur le terrain, en fonction des conditions, du mauvais jour, et puis, le favori, pas en couille, non, c'est super important, essayez de se refaire avec le live, aurait un n'est pas fait, autre aurait un n'est pas commettre, un n'est pas fait pour les paris indirects, essayez de se remettre avec les paris live, super important, voilà, et le dernier, n'est plus savoir s'arrêter, j'ai par exemple dans mon canal, on fait, on fait du live, on fait du live et tout, on a fait, au jeu 21, on a fait 40 live, on a eu peut-être 35 ou 35 ou 32 ou 33 victoires consécutives, on est passé par 7 ou 8 jours, on est passé par des dagons, mais les gars, des demandes, ils veulent encore plus, donc il faut savoir s'arrêter, non, les gars. Donc, c'était un peu tout, donc on va s'arrêter là pour la capsule, il faut que la question soit super, super, super longue, donc c'était ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans les paris live, selon moi, du moins c'est ce que moi j'applique, vous voyez, c'est mon carnet, c'est ce que moi j'ai mis sur pied, parce que quand je me suis réellement décidé à faire tant que beating, il fallait être armé, d'accord, ok, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu, également si tu n'es pas encore créé un compte du côté de te créer un compte avec mon code promo qui s'affiche actuellement à l'écran. N'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram ou bien à nous contacter si tu as besoin de consultation ou bien si tu veux, notre stratégie pour le jeu 20, ce n'est pas gratuit, elle est payante. Si tu veux rejoindre notre VIP, écris-nous eBay, on va s'entendre et puis tu vas rejoindre nos VIP contre, forcément, ce n'est pas gratuit et pour la suite, on va voir dans la prochaine vidéo, entre temps, tu prends soin de toi, surtout tu fais des gros, des gros, des gros gars, on se retrouve next time.